Alors, je vais faire un tuto spécial question. J'ai eu deux questions qui sont importantes. La première, je voudrais revenir, parce que je ne sais pas si vous l'avez bien vu les années précédentes, sur la construction d'un arbre. Et comment on peut construire un arbre et comment on peut calculer les probabilités. Excusez-moi. Alors, je vous laisse un peu lire l'énoncé. J'ai pris un exemple très simple. On a une urne dans laquelle on a deux boules vertes et une boule rouge. On peut faire le schéma, comme ça. D'accord ? Donc, on a autour de trois boules, deux vertes et une rouge. Et on fait deux tirages et à chaque fois, on tire une boule. D'accord ? Alors, donc, deux tirages très importants avec remise. Donc, c'est-à-dire qu'on tire la boule et on la remet dans l'urne. Alors, nous avons deux choses. Dans un premier tirage, nous avons deux possibilités. Soit on tire une boule verte, soit on tire une boule rouge. D'accord ? D'accord ? Ensuite, on fait le premier tirage. Et on fait un deuxième tirage. On a encore la même chose. On remet la boule dans l'urne et on retire. On a ou une possibilité d'avoir une boule verte ou d'avoir une boule rouge. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est de calculer les probabilités. Alors, P de V, la probabilité que l'événement V se réalise. Tirer une boule verte. C'est quoi ? C'est le nombre de boules vertes. Donc, deux sur trois. Donc, à chaque fois, on a deux tiers, un tiers. Donc, là, on va avoir deux tiers, un tiers. Deux tiers, un tiers. Alors, il y a deux règles dans les arbres. La première règle, la somme des probabilités des branches d'un arbre est égale à 1. Ça veut dire que là, vous avez deux branches. Donc, si vous faites la somme sur ce nœud-là, de ça plus ça, vous devez avoir 1. Effectivement, deux tiers plus un tiers, on va être égale à trois tiers, ce qui fait 1. D'accord ? Et la probabilité d'un chemin, c'est le produit des probabilités de chaque branche. Ça veut dire que là, quand vous faites ce premier chemin, vous avez quoi comme chemin ? Vous avez le chemin V, 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 R, R, V, R, R. Donc, par exemple, la probabilité d'avoir V, V, c'est-à-dire d'avoir V, on va dire, V1, V2, ça va être deux tiers fois deux tiers, c'est-à-dire la probabilité que vous avez là, multipliée par la probabilité que vous avez ici. Voilà comment on exploite un arbre facilement. Alors, je ne sais pas si vous l'avez bien vu en troisième ou en seconde, mais c'est ça qu'il faut retenir. Alors, la somme des branches est égale à 1 et la probabilité d'un chemin, c'est le produit des branches. Voilà. Alors, ensuite, j'avais une deuxième question, c'est l'espérance mathématique. Alors, comment on calcule une espérance mathématique et à quoi ça correspond ? Alors, bon, il y avait un tuto sur le… je vais en profiter. Je vais vous corriger pour faire ça. Là, je vais vous corriger l'exercice que je vous ai mis sur WhatsApp pour… Ça va vous aider à faire les exercices 45 et 46. Puis après, je fais un récap de tout ce qu'il y a à faire. Là, il est où mon histoire de vendeur, là ? Le deuxième exercice, là, c'était sympa. Je le retrouve. Il n'est pas là, il est là, alors. Alors, voilà. Je vais reprendre. Cet exercice, là, l'histoire du vendeur, d'accord ? Alors, bon, déjà, l'espérance mathématique. Alors, un, il faut définir votre variable aléatoire, définir les valeurs prises par X, grand X, votre variable aléatoire. Ça, c'est donné. Ça, c'est donné dans les… dans l'énoncé. Alors, pour faire ça, il faut voir toutes les possibilités. Donc, il faut, avant, en préalable, construire un arbre qui vous schématise la situation de votre problème. 3. Calculer les probabilités de tous les chemins. Ça, vous le copiez sur votre cahier. 1. Définir les valeurs prises par X. Construire un arbre. Alors, vous pouvez inverser. D'abord, on va même construire un arbre en 1. C'est mieux. 3. Calculer les probas de tous les chemins. 4. Écrire la loi de probabilité. Alors, pour écrire, on fait un tableau, d'accord, dans lequel on met X égale XI, c'est-à-dire les valeurs prises par votre variable aléatoire et P de X égale XI, les probabilités d'obtenir votre variable aléatoire. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez X égale 2, de la probabilité d'avoir une variable aléatoire X égale 2. Et ça, c'est donné par votre arbre. Donc, dans votre arbre, vous faites les chemins et à la fin, vous mettez X, les valeurs prises par X. D'accord ? Et ensuite, vous faites comme en seconde quand vous aviez des moyennes pondérées à calculer. C'est pour ça que j'ai commencé le premier tutoriel par faire un rappel de seconde avec les moyennes pondérées. C'est-à-dire que là, vous allez avoir, par exemple, je mets des valeurs X1, X2, X3. Donc, des valeurs, peu importe. Et là, vous allez avoir P1, P2, P3. Alors, l'expérience mathématique, c'est... ça s'apparente à une moyenne. Donc, c'est somme des... ça, on l'a vu quand j'ai fait du Excel, vous regardez sur un tableau Excel, c'est somme, c'est-à-dire somme, ça plus, plus, PI, XI, et là, comme j'ai mis trois valeurs, donc, c'est somme, alors, c'est ça fois ça, puis ça fois ça, puis ça fois ça. X1, P1, plus, X2, P2, plus, X3, P3. Donc, voilà un peu comment... comment faire un exercice sur ce type de truc qui est vraiment facile, vraiment... S'il y a... Il n'y a vraiment pas de complications, c'est... Il faut juste lire ce qu'on vous demande et... et réfléchir un peu un tout petit peu. Alors... Donc, on avait fait le cas dans un tuto de pile et face d'une pièce et là, on va faire le cas d'un vendeur. Alors, dans un salon automobile, un agent commercial propose deux modèles de voitures, A et B. Lorsqu'un visiteur prend rendez-vous avec l'agent, on admet que... Il achète un modèle A avec une probabilité de 0,1. Il achète un modèle B avec une probabilité P de B égale 0,2. Il n'achète rien avec une probabilité P de C égale 0,7. Deux clients prennent rendez-vous dans la journée et considèrent que leurs attitudes sont indépendantes. Ah, ça, c'est intéressant. Concernant un arbre pondéré décrivant la situation. Alors, vous avez deux clients qui viennent. Donc, alors, on va faire le premier client. Le premier client. Alors, qu'est-ce qu'il a comme choix, le premier client ? Alors, soit il choisit la voiture A, soit il choisit la voiture B, soit il choisit la voiture C. Ça, c'est le premier client. D'accord ? Donc, le vendeur, il peut faire ça. Donc, au premier client, il voit soit une voiture A, soit une voiture B, soit une voiture C. Et là, il y a le deuxième client qui arrive. Alors, le deuxième client, sachant qu'il a vendu l'une des trois voitures, alors, pareil, il a B, A, B et C. Là, c'est pareil. A, B et C. Je vais faire un peu plus bas le C. Et là, c'est pareil. Il a A, B, C. On nous dit que P de A égale 0,1, P de B égale 0,2 et P de C égale 0,3. On va prendre le premier nœud. On va faire 0,1, 0,2 et 0,7. Donc, on vérifie bien que la somme 0,1 plus 0,2 plus 0,7 est égale à 1. Ça marche. Sinon, il y a une coquille en rénoncée. Et là, ça fait 0,1, 0,2, 0,7 0,1, 0,2 0,7 0,1, 0,2 0,7 Alors, j'ai combien de chemins ? J'en ai neuf. 1, 2, 3, 4. Alors, j'ai... Où il fait... Où, après, que les deux clients soient passés, le gars, il a vendu deux voitures A. Soit il a vendu une voiture A au départ, une voiture B. Soit il vend une voiture A, une voiture C. Soit il commence à vendre une voiture B au premier client, il fait une voiture A. Une voiture B, une voiture C. D'accord ? Et donc, il y a neuf chemins. Mais, euh... On va calculer, euh... En fait, euh... Alors, on va voir quelle valeur peut prendre X. Alors, X peut prendre... Alors, j'ai mal fait mon truc. Ça, j'ai plus besoin. Donc, ça, on a compris. Deux clients. Donc, là, on va mettre X. Alors, s'il vend... Deux voitures A, il gagne combien le gars en commission ? Il va gagner. C'est combien ? A, c'est 300, c'est ça ? Alors, sinon, A rapporte 500 euros et B rapporte 300. Alors, A, ça fait 500 et B, ça fait 300. Alors, s'il fait A et A, il fait plus 1000. Il prend 500 de commission sur premier client et 500 de com sur le deuxième client. s'il fait A et B, il prend... euh... 800. S'il fait A et C, il va prendre 500 parce que C égale 0. D'accord ? S'ils vont une voiture C, il touche pas de com. Là, il va faire B et A. Donc, là, il va toucher 800. Là, il va faire B et B, il va toucher 600. Et s'il fait B et C, il touche 300. Et s'il fait C et A, il touche 500. S'il fait C et B, il touche 300. Et s'il fait C et C, il touche 0. Donc, X peut prendre... les valeurs discrètes. Alors, 0, 300 euros, 500 euros, 600 euros, 300, 500, 600, 800 et 1000. D'accord ? Alors, déjà, on va calculer les... Alors, pour avoir 0, P de X égale 0. Il n'y a qu'une possibilité. Le chemin C fois C. 0,7 au carré. Donc, 0,49. D'accord ? Il n'y a que ce chemin-là. P de X égale 1000. Alors, il y a P de X égale 1000. Pour toucher 1000, 1000, il faut qu'il fasse A et A. Donc là, c'est 0,1 au carré. Donc, 0,01. Par contre, ça se complique. Pour les autres valeurs, 300, 500, 800, 600 et 800, puisque 300, il y a deux chemins. 500, il y a deux chemins et 800, il y a deux chemins. D'accord ? Donc, en fait, la probé... Alors, P de X égale 300. D'accord ? P de X égale 300. Il y a deux chemins. Il y a le chemin P de C inter B. Union, c'est-à-dire la probabilité qu'il a vendu une voiture C et une voiture B lors de la visite des deux clients. Union et... Ou, pardon. Non. Et. Non. Ou. Ou. Ou la probabilité de faire... Alors, pour faire, c'est quoi ? C'est 300 qu'on calcule. Donc, 300, c'est P de C inter B. Union, P de... Alors, c'est 300. B inter C. D'accord ? Mais là, ce qui est très important, c'est qu'on nous dit que les événements sont indépendants. Ça veut dire que quoi ? Ça veut dire que s'il a vendu une voiture C au premier client, il ne peut pas vendre une voiture B. Donc, l'union des deux, ça va être la somme des probabilités. P de C inter B plus P de B inter C. Inter, ça veut dire E. Je le marquerai après. D'accord ? Donc, je vais... J'ai besoin de l'arbre. Alors, je vous laisse doter l'arbre parce que je vais l'effacer. D'accord ? Quoi que j'en ai besoin aussi. Comment je vais faire ça ? C'est à l'expérience. C'était ici. J'ai pas besoin. Je vais l'appliquer en haut. Donc là, alors, P de X égale 0. Je vais rappeler les valeurs où c'est 0,49. P de X égale 1000. C'est 0,01. Donc, P de B inter C. Ça veut dire que c'est ce chemin-là. Alors, ce chemin-là, c'est ça fois ça. Donc, ça va nous donner 0,7 fois 0,2 plus le chemin, ce chemin-là. D'accord ? Ce chemin-là, je fais cette branche-là fois cette branche-là parce que je fais cette branche et après, je fais cette branche plus 0,2 fois 0,7. Et ça, ça me fait 0,4. Alors, ça, ça me fait combien ? Oui, 0,14. 0,14 plus 0,14. Donc, ça me fait 0,28. D'accord ? Donc, P de X égale 300 égale 0,28. D'accord ? On voit bien là. Voilà. Je vais faire ça comme ça. Donc, on voit bien là. Vous voyez bien. Donc, 0,14 fois 0,14. D'accord ? Donc là, je vais effacer. Il me faut faire P de 500 et P de 800. Alors, pour faire P de 500, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 3. J'ai quoi ? J'ai 300, je l'ai fait. J'ai 500, 600, 800. Alors, P de 500, P de X égale 500. Alors, j'ai deux chemins possibles. Je vais les mettre en... envers. Alors, pour faire P de 500, j'ai ou ce chemin-là. A, C et A. Et j'ai le chemin A et C. D'accord ? Donc, c'est P de A inter C union E plus P de C inter A. D'accord ? Et donc, ça, ça me fait... Alors, P de A inter C, c'est... on a vu, c'est le chemin, c'est ce chemin-là. Donc, c'est le produit des branches, des produits des... des probabilités qu'il y a sur chaque branche. Donc, ça me fait 0,1 fois 0,7 plus 0,7 fois 0,1. D'accord ? Et ça, ça me fait 0,0,7 plus 0,0,7 0,0,7 James Bond plus 0,0,7 James Bond ça fait 0,14. Donc, P de X égale 500, c'est 0,14. D'accord ? Donc, il n'en reste plus que 2 à faire. J'ai P de X égale 600 maintenant. Donc, X peut prendre des valeurs 3,1. Ça, c'est fait. Je n'ai plus besoin que ça, d'ailleurs. j'ai vu ce que je les ai remis là. Donc, ça, ça va me faire. Pour faire 600, j'ai deux chemins. Toujours. Le chemin, celui-là. Vendre une voiture B au premier client et vendre une voiture B au deuxième client. Ah, maintenant, je n'en ai qu'un, en fait. J'ai dessus là. P de X égale 500, c'est facile. C'est P de B inter B. Donc, ça, ça me donne 0,2 fois 0,2. 0,04 P de X égale 600. Et enfin, le dernier, c'est P de X égale 500. Alors là, j'ai deux chemins. Le chemin, non, P de B, 800, pardon. Donc, j'ai le chemin P de A inter B, inter, enfin, union plutôt. comme les événements sont indépendants, ça va faire plus, plus, A inter B plus B inter A. D'accord? Donc, ça, ça nous donne A inter B, ça nous donne 0,1 fois 0,2, c'est-à-dire le fait d'avoir vendu au premier client une voiture A et au deuxième client une voiture B, ça, ça me fait 0,0, d'accord, plus 0,2 fois 0,1. D'accord? C'est-à-dire vendre une voiture B au premier client et une voiture A au deuxième. Et donc, P de X égale 800 égale 0,0,4, c'est ça. 0,0,2 plus 0,0,2 puisque 0,1 fois 0,2, si vous faites avec calculatrice, vous trouvez 0,0,2 et ça, ça fait 0,0,4. Donc, ça, c'est P de X égale 800 0,0, 0,4. D'accord? P de X égale 800 0,0,4 P de X égale 500 0,4 c'est bon, 0,28 et j'ai encore 0,0,4. Ouais, j'ai deux fois 0,0,4. Donc, maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir écrire ma loi de probabilité dans mon tableau. ça, ça, c'est pas ils l'ont pas fait dans votre dans votre dans votre dans votre corrigé. je vais le faire. Je vais le faire en rouge peut-être. alors, X égale XI et P de X égale XI. Alors, je mets j'ai 1,2,3,4,5,6 valeurs prises par X 1,2,3,4,5,6 dans lesquelles nous avons 0,0,49 ensuite nous avons 300,0,28 on va essayer de faire ça dans l'ordre 300 ensuite on a 500,0,14 ensuite on a 600,0,04 ensuite on a 800,0,04 et ensuite on a 1000,0,01 alors normalement ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, ça doit faire 1 si je trouve pas 1 c'est qu'il y a un problème 0,49, plus 0,28 plus 0,14 plus 0,04 plus 0,04 plus 0,01 d'accord donc là j'ai tapé la somme 0,28,2,14 et je trouve et je trouve bien 1 donc tout est juste donc maintenant que j'ai fait ça pour calculer l'espérance mathématique je fais tout simplement je vous ai dit ça fois ça, plus 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 ça fois ça les couleurs, ça fait plus sympa, 0, plus 300, plus 500, plus 600, plus 800, plus 1000 alors 0 fois 0,49 plus 0,2000 plus 0,004 fois 300 plus 0,04 fois 600 plus 0,04 plus 0,04 x 800 et 1000 x 001, d'accord ? Donc ça, ça fait l'expérience mathématique, je le tape à la calculatrice et je trouve 200. Donc qu'est-ce que ça veut dire dans le contexte du problème que l'expérience mathématique est égale à 200 ? Ça veut dire tout simplement que le vendeur, en moyenne, quand il y aura beaucoup de clients qui seront passés, en moyenne, il y aura une commission de 200 euros par jour. La commission moyenne, c'est de 200 euros par jour. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada